... Je vais aborder un thème d'actualité, premièrement, parce que quand on écrit des romans policiers, les auteurs essayent toujours de s'interroger sur le fonctionnement d'une société, sur la manière dont elle se comporte, et surtout aussi sur les dysfonctionnements d'une société. Et voilà, la violence est un des thèmes qui est traité assez souvent dans la littérature policière, de façon très différente, suivant les auteurs. Et voilà, moi j'avais envie de la traiter de manière un peu plus scientifique, on va dire, c'était mon approche. Alors, le diptyque, les deux romans, j'avais un objectif, c'était de les traiter de manière complètement différente de la violence. Et en fait, dans Gataka, je voulais aborder la violence d'une façon complètement différente, c'est-à-dire, cette fois-ci, aborder l'axe temporel de la chose, c'est-à-dire de dire comment la violence, ça puisse propager depuis les tout premiers hommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est génétique ? Est-ce qu'il y a une prédominance à la violence ? Est-ce que ça passe par les gènes, par l'ADN ? Est-ce que c'est culturel ? Ou est-ce que c'est une forme de mémoire collective ? Donc, voilà, ça m'a permis de les traiter sur ces deux axes pour constituer ce diptyque autour de la violence. Il y a un peu de tout, c'est-à-dire, quand je trouve une idée, il y a un peu de hasard, il y a un peu de choses provoquées, je fais pas mal de recherches sans savoir ce que je cherche précisément, c'est ça un peu le paradoxe. Et là, voilà, je voulais parler de la violence, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et donc, voilà, je commençais à faire un peu des recherches au hasard, comme je disais, et puis il y avait une conférence sur l'île, voilà, autour de la biologie évolutive, c'est-à-dire de l'évolution, qui s'interrogeait sur les aspects fondamentaux de l'évolution. Je suis allé, et puis ça m'a assez séduit, parce que, bon, je connaissais un peu Charles Darwin, mais pas plus que ça, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire la sélection naturelle, l'évolution, tout ça, mais voilà, ça restait assez abstrait pour moi. Et quand je suis allé à cette conférence, toujours avec l'idée d'en faire un roman, j'ai trouvé qu'il y avait des choses extraordinaires dans la nature qui existaient, où on se dit, mais comment c'est possible que ça puisse exister, que ça ait pu évoluer de cette façon-là. Et voilà, donc je suis sorti de là un peu, je me suis dit, c'est quelque chose vraiment dont j'aimerais parler dans mes romans, mais toute la difficulté était là, c'est-à-dire de comment réussir à parler de Charles Darwin ou de l'évolution dans une histoire policière. Donc je me suis dit, je vais essayer de rencontrer quelqu'un pour lui poser ces questions, lui demander tout simplement, est-ce qu'en parlant d'évolution, on peut aussi parler de violence ? Est-ce qu'il y a un sujet qui peut exister autour de ça ? Donc j'ai rencontré un spécialiste en biologie évolutive dont la spécialité était d'étudier les plantes, la manière dont elles se pollinisent, etc. Et je lui ai demandé clairement, est-ce qu'il aimerait parler de la violence ? Il m'a dit, mais tu sais, on s'est tutoyé et tout ça, et il m'a dit, tu sais qu'en fait, le fait d'être gaucher et la violence, c'est lié. Et voilà, moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh là, j'avais l'impression de tenir mon sujet. Je me dis, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que les gauchers, ça intéresse tout le monde. On connaît tous, moi, je suis le ratier, on connaît tous plus ou moins des gauchers, d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous, dont vous, je crois. On en connaît tous, et ça m'avait interpellé de dire, mais gauchers, violence, pourquoi ce serait lié, etc. Donc on a commencé à discuter, et voilà, je me suis dit, je vais partir de cette idée-là et essayer de développer toute une histoire autour. Ça débute par une jeune étudiante en biologie évolutive, justement, qui est retrouvée morte dans la cage d'un chimpanzé parce qu'elle était dans un centre de primatologie, c'est-à-dire un centre où on étudiait primate, et justement, elle était là pour déterminer la latéralité des grands singes, c'est-à-dire savoir si les singes sont gauchers ou droitiers. Un matin, elle est retrouvée morte dans la cage d'un des chimpanzés qu'elle étudiait, et le chimpanzé est aussi dans la cage, et en fait, il est prostré dans un coin, un peu comme s'il était puni, et donc, les policiers sont naturellement appelés sur les lieux du crime, et apparemment, le singe est fautif parce qu'il y a des traces de morsures sur l'étudiante, et puis, il y a un peu de sang sur le singe, sauf que très, très rapidement, les policiers vont quand même enquêter, et vont se rendre compte que le singe n'est pas l'assassin, et ce qui est très intriguant, c'est qu'ils vont se rendre compte que l'étudiante, pendant sa présence dans le centre de primatologie, était allée voir en cachette des criminels très violents, qui sont incarcérés et qui sont tous gauchers. Et voilà, donc là, les policiers vont commencer à enquêter sur pourquoi elle est allée voir ces prisonniers, et voilà, c'est comme ça que ça débute, et surtout aussi, ce qui est important, c'est qu'ils vont se rendre compte que la thèse de cette étudiante a été dérobée, donc une thèse sur la latéralité, c'est-à-dire sur le fait d'être gaucher ou droitier. Tout est globalement vrai, cette histoire de singe, on apprend aux singes à communiquer avec l'humain par le langage des souris muets, ça, ça existe, et ça permet surtout aux chercheurs de voir si les animaux ont des émotions, et ils se rendent compte que les chimpanzés sont capables d'exprimer de la tristesse en disant, voilà, le chimpanzé fait des gestes, il dit qu'il est triste, par exemple, ou qu'il est heureux. Donc, voilà, ça, c'est très, très intéressant. Et moi, ça m'intéresse, donc j'essaie de retranscrire de cette façon-là comment l'intégrer dans le roman, c'est de se dire, voilà, le singe était dans la cage, il y a l'étudiante qui est morte, pourquoi ne pas demander au singe ce qui s'est passé ? En fait, c'est la première chose que le commissaire de police demande à la primatologue quand il apprend que le singe est capable de communiquer, il lui dit, mais pourquoi on lui demande pas ce qui s'est passé ? Donc, le singe répond, il se passe des choses, ça, c'est vraiment intéressant, c'est une scène très visuelle et très forte du début, c'est ce que je voulais. Il faut toujours qu'un roman démarre, ce genre de roman, on soit tout de suite pris dans l'intrigue, on se dit, mais voilà, comment ça va se passer ? Donc, ça, ça m'intéressait. Il faut que les gens se posent des questions sur la société et qu'ils ressortent de leur lecture en se disant, mais tiens, mais est-ce que ça a réellement existé ? Est-ce que des gens qui font ces choses-là existent ? Notre société fonctionne-t-elle de cette façon-là ? Donc, c'est bien de parler techniquement d'ADN et de dire comment ça fonctionne, comment se transmettent les caractères des gens, etc. Mais aussi de parler de génisme ou de clonage, vraiment de questions d'actualité éthique, on va dire, d'ordre plus éthique. Il faut aussi le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses, mais aussi on se pose des questions sur des dysfonctionnements. Moi, c'est ma manière d'aborder le polar. C'est-à-dire, c'est là où il y a des grandes différences dans les auteurs et dans le genre polar de manière très générale. Vous savez, c'est un genre très vaste. Vous avez des auteurs qui vont s'intéresser vraiment au social, les polars socials, les romans noirs. Moi, c'est plus en rapport avec ces questions-là sur le rapport entre la science et l'humain et voir jusqu'où on peut aller si la science est mise entre deux mauvaises mains. Moi, c'est ce qui m'intéresse. J'ai appris plein de choses. C'est une question qu'on se pose toujours. Est-ce que les choses se transmettent ou est-ce qu'elles sont influencées par notre environnement ? Est-ce que l'inné est l'acquis ? C'est une question permanente qu'on se pose. J'ai vraiment brossé tous les domaines autour de cette question-là. Forcément, la génétique et l'ADN, de dire qu'il y a des choses qui se transmettent de parents à enfants, la couleur des yeux, les caractères physiques, certaines maladies génétiques aussi, évidemment. Et aussi de se dire quels sont les domaines qui tournent autour de ça qui ne sont pas liés à la génétique. On se rend compte qu'il y a un domaine assez particulier qui s'appelle la psychogénéalogie, qui est de dire est-ce que certains malheurs, est-ce que certaines choses qui ne se transmettent pas par la génétique peuvent se transmettre par une espèce d'environnement ? C'est-à-dire, par exemple, vous savez, les secrets de famille ou les malédictions. Il y a quand même des grandes familles qui ont eu des malédictions, des choses qui se reproduisent d'une génération à l'autre. Comment ça se transmet, ces choses-là ? Parce qu'il y a des choses qui se sont vérifiées. Et voilà, donc ça, c'est très curieux. Et donc, il y a une science qui traite de ça qui s'appelle la psychogénéalogie, c'est-à-dire pour résoudre des conflits familiaux ou des peurs qu'ont les gens sans comprendre pourquoi, qui font des cauchemars en permanence. Et en fait, la psychogénéalogie, c'est de dire, écoutez, essayez de faire votre arbre généalogique, de comprendre vos origines de la manière dont vous voulez le faire, c'est-à-dire sans passer par des recherches dans les mairies, mais de dire, voilà, tracez votre arbre. Les personnes tracent l'arbre paternel, maternel, et puis la personne, la spécialiste en psychogénéalogie, se rend compte qu'il y a certaines branches qui sont occultées. Et elle lui dit, elle dit à la personne, mais vous voyez là, pourquoi vous ne parlez pas de votre tante ? Et la personne dit, ah oui, c'est vrai, tiens. Et là, elle commence à faire des recherches et elle se rend compte en définitive qu'en fouillant, qu'il y avait des secrets de famille, par exemple, qui étaient, il y a eu un meurtre dans la famille dans une génération reculée. Et ça, ça s'était transmis parce que les générations futures n'avaient jamais parlé de ça, elles l'avaient caché. Et forcément, il y a le malaise qui s'est installé dans les proches. Et ça, ça s'est transmis de manière assez bizarre, pas génétiquement, mais dans l'ambiance autour de... Et voilà, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi à traiter. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est tous ces aspects-là, aussi l'aspect de la culture, de dire, notamment à cette notion de violence, de dire, est-ce que quand on est dans un environnement violent, est-ce qu'on devient soi-même violent ? Est-ce qu'on a toutes les chances de devenir violent ? Voilà, donc c'est tous ces questionnements-là que je mets à l'intérieur du roman. Et c'est vrai que le travail de recherche dans tous mes romans, ça prend toujours énormément de temps. Je dirais même la moitié du temps consacré globalement à l'écriture. Si on va prendre une échelle de un an pour écrire un roman, on va dire qu'il y a la moitié du temps qui est réservée à cette période de recherche qui me permet aussi de construire l'intrigue, c'est-à-dire de griffonner quelques chapitres, enfin sans les écrire, mais de créer la trame du roman. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ça commence par Internet, au tout début, pour débroussailler, on va dire, ou pour orienter vers un domaine. Après, je vais acheter plein de livres sur le domaine concerné, la biologie, l'origine des espèces de Darwin, que j'ai achetées, Le Génome, des livres de vulgarisation scientifique. Le fait de lire ces livres, ça génère plein de questions qu'on ne trouve pas dans les livres, donc ça va me faire aller aussi à la rencontre de spécialistes pour avoir des réponses vraiment précises par rapport aux questions que je me pose. Il y a des personnes que je vais systématiquement voir ou avec qui je suis systématiquement en contact pour tous les romans, ce sont les policiers et les médecins légistes qui sont devenus des amis. Je me pose toujours des questions. Par exemple, une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps pour un prochain roman, c'est de dire, tiens, les policiers aux 36 Quai des Orphèves, quand on leur dit d'aller à un endroit particulier, est-ce qu'ils doivent prendre leur voiture ou est-ce qu'il y a des voitures de fonction, c'est quoi la marque, etc. Donc voilà, c'est des questions un peu toutes simples, mais c'est pour vraiment donner de la vérité, être le plus proche possible de la vérité. Donc c'est bien d'avoir de connaître les personnes, même pour les lieux qu'on décrit. Par exemple, je me posais aussi des questions sur les noyés, c'est-à-dire quand une personne noyée est découverte, comment ça marche ? C'est-à-dire, est-ce qu'on sort le corps et est-ce qu'on l'amène à l'institut médico-légal ? Ou est-ce qu'on appelle le médecin légiste pour venir quand ça se sort place ? Voilà, c'est des questions très techniques, mais qui sont importantes. Et voilà, cet ensemble de personnes permettent d'écrire des choses qui sont le plus proche possible de la réalité. Dans la construction, c'est vraiment ce qui est excitant, c'est-à-dire dans la construction d'un roman, je mène moi-même une enquête où je ne sais pas a priori où je vais au départ et puis j'avance et je découvre des choses qui me permettent de me dire « Ah, mais là, ça va faire un chapitre intéressant, etc. » Donc j'avance comme ça. La chance d'être romancier et d'écrire ce genre d'histoire, c'est que ça me permet de creuser des thèmes qui, moi, m'intéressent ou que j'aurais envie vraiment de connaître. On a tous des choses où on se dit « On aimerait bien savoir comment ça fonctionne, mais on n'a pas le temps de s'y plonger parce qu'on a des priorités. » Moi, j'ai un exemple, c'est quand j'ai écrit « La mémoire fantôme », c'était sur la mémoire, vraiment le cœur du roman et accès autour de la mémoire et la manière dont on stocke les souvenirs. Et moi, ça m'a toujours, mais depuis tout petit, interpellé de dire « Mais pourquoi, par exemple, on n'oublie jamais de rouler à vélo, par exemple ? » Alors, par contre, pourquoi on va se souvenir d'un numéro de carte bleue d'il y a dix ans dont on veut absolument se débarrasser mais on n'y arrive pas et on va nous dire un numéro de téléphone et le lendemain, on ne s'en souvient plus alors que c'est super important ? Voilà, tout ça, ça m'a interpellé mais pourtant, je n'avais jamais eu la démarche moi-même de creuser ce thème. Et en fait, le fait d'être romancé, ça me permet de dire « Voilà, je vais me faire plaisir et je vais plonger à fond dans la recherche sur la mémoire et j'aurai toutes les réponses que je me suis posées. » Et aussi, j'ai envie de retranscrire ça dans mes romans. C'est ce que moi, j'apprends, je me dis « Tiens, grâce à des intrigues policières, je vais pouvoir transmettre ça à mes lecteurs et eux-mêmes, en lisant le roman, vont avoir les réponses à ces questions-là. » Et c'est pour ça que je prends toujours des thèmes qui, je pense, intéressent les gens. La mémoire, ça nous intéresse tous. La psychiatrie, j'écris mon romançon à la psychiatrie, la maladie mentale, tout ça, de se dire « Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. » Là, c'est sur la vie, tout simplement, de dire pourquoi aujourd'hui on a évolué comme ça, pourquoi il y a des maladies qui apparaissent, pourquoi il y en a d'autres qui disparaissent, comment ça marche, tout ça. Moi, j'ai accumulé une quantité de documentation que je dois retranscrire dans mon roman par des lieux et par des explications. Et en fait, dans une enquête policière, les indices me permettent d'emmener mes personnages là où je veux. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, ils vont dans la grande galerie de l'évolution à Paris de par l'enquête parce que les enquêtes les obligent à y aller. Et c'est ça qui est intéressant. On ne peut pas... Ils ont une raison d'y aller. Et moi, ça me permet, à ce moment-là, de décrire un lieu en rapport avec ce que j'ai envie d'expliquer, de faire parler des personnages. Et grâce à ces indices, en fait, ça me permet de tout transmettre, de transmettre les messages. C'est ça qui est intéressant dans une enquête policière. Oui, c'est un travail difficile, le travail de dégraissage. assez... Le terme est vraiment bien choisi. C'est-à-dire que... J'ai dû lire, je ne sais pas, 2000 ou 3000 pages de livres. Ces 2000 ou 3000 pages, il faut les retranscrire pour soi-même en 30-40 pages de résumé, comme quand on résume un livre. et après, ces 30-40 pages de résumé, il faut réussir à les diluer dans une histoire. On ne peut pas les remettre telles quelles. Il faut réussir à les diluer. Il faut qu'elles soient intégrées à l'histoire. C'est-à-dire, on ne va pas prendre d'un seul coup... Tiens, l'auteur a besoin d'expliquer ça et on va faire aller, par exemple, les policiers à une conférence et puis le scientifique qui parle, il va expliquer ce que l'auteur a besoin de raconter. Ça se sent que c'est mal géré. Donc, il faut que ce soit dans l'intrigue, il ne faut pas qu'il y ait une perte de rythme. Il faut qu'il y ait du rythme mais en même temps, il faut faire passer les messages. C'est assez compliqué. Il faut raisonner en visuel. Par exemple, quelque chose pour expliquer la sélection naturelle. C'est un terme qui revient et qui est compliqué. J'avais vu une histoire drôle qui est un dessin où on voit deux dinosaures qui courent, qui se sauvent parce qu'ils sont poursuivis par un gros dinosaure. Il y a un des deux dinosaures qui est devant l'autre, des deux fuyards qui est devant l'autre et qui est derrière et qui dit à celui qui est devant pourquoi on court parce que de toute façon on sait qu'il va nous rattraper parce qu'il court plus vite. En fait, celui qui est devant il dit au deuxième mais je n'essaye pas de courir plus vite que lui j'essaye juste de courir plus vite que toi. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je raisonne c'est-à-dire de me dire quelle est la scène qui va pouvoir visuelle qui va pouvoir transmettre le message que j'ai envie de faire passer. Je prends toujours des îlots de vérité c'est-à-dire des espèces de pôles scientifiquement vrais c'est-à-dire l'ADN c'est ça tout est vrai le singe qui parle c'est vrai plus loin le génisme c'est vrai et en fait parfois ces îlots sont liés entre eux mais la plupart du temps ils sont indépendants c'est-à-dire il n'y a aucune relation entre eux et ce qui crée la fiction ce qui va créer l'histoire c'est de trouver tout le mécanisme qui permet de relier ces îlots entre eux et on peut relier très bien la psychiatrie à l'ADN alors qu'il n'y a aucun rapport mais l'histoire va faire que c'est lié et en fait la fiction elle est là elle est dans ces liens qui eux sont complètement irréels mais qui par contre relient des points qui eux sont réels justement la personne avec laquelle j'étais le plus en contact ce biologiste a relu le roman parce que je lui ai demandé si j'avais bien retranscrit parce qu'entre le moment où moi je le vois et le moment où le texte est fini il y a à peu près 7-8 mois qui se sont écoulés et c'est vrai que lui a relu et donc il a trouvé des choses des termes qui n'étaient pas exacts voilà alors après il me disait là je ne savais pas trop quoi mettre parce qu'il y a des choses qui sont accélérées dans le roman nécessaires à l'intrigue moi je sais que j'accélère et lui il me dit mais ce n'est pas tout à fait exact parce que ça ne se passe pas tout à fait comme ça mais pour des raisons de moi de construction de rythme je suis obligé vous savez il y a un exemple tout bête c'est ces fameux test ADN par exemple quand vous voyez les experts enfin la série des experts il y a un cadavre qui est découvert hop le test ADN ils l'ont quasiment instantanément c'est vrai que si on attend le délai réel parfois il faut une semaine et dans votre roman si vous avez besoin d'un moment donné de ça vous ne pouvez pas parce que c'est des romans qui se passent très vite moi je suis allé visiter un laboratoire de police scientifique c'est très rigolo parce que quand vous arrivez à l'accueil derrière il y a une grande une grande porte-carte de genre là et c'est marqué pour les tests ADN le délai est environ de 6 mois parce qu'en fait tous les policiers viennent avec des scellés donc avec des espèces de grosses enveloppes parce que dès qu'il y a un cambriolage dès qu'il y a un vol une effraction etc maintenant ils font des relevés ADN les cambriolages sont pris très au sérieux donc ils font des relevés ADN et quand ils viennent avec leur scellé c'est typiquement pour eux ils n'auront la réponse que dans 6 mois parce que les cambriolages grosso modo c'est sérieux mais il y a d'autres choses plus urgentes à traiter donc moi je suis allé à l'endroit où ils stockent toutes ces enveloppes et ça fait peur parce que c'est une pièce remplie d'enveloppes de tests ADN à faire mais malheureusement ça a explosé ces dernières années les tests ADN mais le nombre de personnes qui s'occupent de ça et de laboratoire est resté le même et donc voilà ça c'est la réalité du truc mais on ne peut pas faire ça dans les romans donc on essaye de dire la vérité je raconte la vérité mais parfois il y a des petites accélérations nécessaires à l'intrigue ou des petites modifications qui ne trahissent personne parce que j'ai pas mal de lecteurs chez les policiers ou des spécialistes qui de toute façon disent mais oui tu as raison de faire comme ça voilà comme je disais tout à l'heure quand je fais mes recherches je construis des points essentiels de l'histoire je compare ça un peu à un Tour de France cycliste c'est à dire avant que le Tour de France commence on connait les étapes du Tour de France mais on ne sait pas ce qui va se passer entre les deux c'est un peu ça c'est à dire avant de commencer un roman j'ai une cartographie très précise de mon histoire où je connais les points essentiels c'est à dire je connais une dizaine de points je sais que là il va se passer ça 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 par contre entre les deux points je ne sais pas trop c'est à dire parfois j'ai deux points mais je me dis ça va être difficile d'aller de A à B mais bon quand j'écrirai je trouverai la solution et voilà après je me mets à l'écriture et c'est vrai que parfois ça bloque parce que A et B il n'y a pas moyen de réunir les points et ce qu'il y a aussi surtout c'est que les personnages prennent vie dans le roman et parfois ils ne prennent pas la direction qu'on a prévu qu'ils prennent parce qu'on dit le personnage doit aller du point D au point E mais ce n'est pas logique quand on est dans l'écriture qu'il aille là parce qu'il se passe ça dans sa tête ça serait incohérent de faire ça donc on est obligé de le suivre voilà donc là il y a de la création qui se produit et heureusement je dirais parce que sinon ce ne serait pas très rigolo de dérouler quelque chose qui est planifié vraiment de manière rigoureuse il faut que les personnages prennent vie et vraiment c'est là où on se dit il y a la magie de l'écriture qui se passe je me rends compte qu'aujourd'hui avec l'écriture une bonne histoire une bonne histoire ne fait pas forcément un bon livre il faut aussi qu'il y ait de bons personnages ça c'est important parce que j'ai l'impression que ce que les lecteurs retiennent d'une lecture ce sont les personnages forts et des personnages forts ce sont des personnages qui se posent les bonnes questions au bon moment à qui il arrive des drames à qui il arrive des choses et qui vont être capables de les s'en remonter c'est vrai que Lucie c'est un personnage mais les deux les deux flics du roman sont des personnages très forts à ce niveau là c'est à dire qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves dans leur vie ils en traversent encore et ils sont très marquants pour le lecteur et voilà je trouve que c'est un bon complément à l'histoire tout ça c'est assez difficile à parler mais tout ça est entremêlé et crée finalement un roman où il y a un tas d'axes qui sont intéressants que ce soit l'axe des personnages de savoir dans quelle direction ils vont ou alors l'histoire en elle-même l'intrigue policière qui reste quand même pour moi l'un des éléments les plus importants parce que j'écris avant tout ce qu'on appelle des thrillers donc des romans à suspense et les lecteurs qui lisent ces livres c'est avant tout pour passer un moment de suspense alors après tout ce qu'il y a autour c'est du bonus mais il faut que ce soit très présent aussi et voilà donc c'est comme ça que l'enquête débute avec les deux personnages les deux flics donc Lucienne Bell le personnage féminin et Franck Charcot le personnage le commissaire parisien voilà pour les gens qui ne connaissent pas en fait ces personnages-là apparaissaient dans des romans précédents mais vraiment dans des séries de romans différentes c'est-à-dire Lucienne Bell j'avais écrit deux livres avec elle de romans policiers d'un côté et Franck Charcot de romans policiers de l'autre côté et jamais j'avais pensé à les réunir c'était à l'époque où j'écrivais ces romans-là c'était vraiment des personnages différents d'histoires différentes et le temps a passé et les lecteurs venaient me voir et me disaient mais on aime beaucoup Franck Charcot et d'autres me disaient on aime beaucoup Lucienne Bell faites-les revenir enfin faites revenir Lucie faites revenir Franck et j'étais un peu partagé parce que je voulais écrire une histoire policière avec l'un des deux et je me dis mais lequel je vais prendre et je me suis dit voilà satisfaisant tout le monde mettons les deux et puis tout compte fait c'était très amusant à faire de prendre des personnages qui n'étaient pas faits pour se rencontrer et de les faire se rencontrer parce que j'avais construit des caractères très très différents même géographiquement ils avaient des endroits différents tout ça donc il fallait créer toute la mécanique qui fait qu'ils puissent se rencontrer sans que ce soit artificiel aussi voilà il me plaise tant qu'il me plaise je vais continuer à écrire des histoires avec eux alors il y a des personnages secondaires qui sont essentiels à l'histoire soit parce que tout simplement c'est l'assassin mais qu'on ne voit pas forcément au début dans ces étapes il y a des personnages que les policiers devront aller voir qui vont leur fournir des explications donc eux je les ai un peu à l'avance même si ce sont des personnages qu'on voit qu'une fois à la rigueur parce que les enquêteurs arrivent dans une bibliothèque et ils sont obligés de parler à la bibliothécaire par exemple donc c'est un personnage je sais qu'il y a une bibliothécaire dans le roman mais je le crée au moment où ils en ont besoin parce que ce personnage n'apparaît que dans ce chapitre là par exemple mais il y a des personnages qui ont besoin d'être plus creusés comme dedans il y a une primatologue cette fameuse primatologue qui s'occupe des singes qui revient à plusieurs moments et qui est un peu leur fil rouge donc elle je suis obligé j'ai dû lire des livres sur les singes les rapports entre le singe et les personnes qui s'en occupent tout ça donc voilà ça marche un peu de cette manière là donc voilà mais tous les personnages secondaires sont quand même importants parce qu'il ne faut pas les négliger il faut qu'ils aient aussi du caractère de l'originalité aussi qu'ils soient un peu hauts en couleurs on va dire voilà véritablement j'ai commencé à écrire grâce au cinéma en fait plus jeune je lisais énormément je regarde énormément de films noirs dans ce genre là policiers des films à intrigue ça me passionnait donc j'ai accumulé énormément d'images de scènes d'idées de scènes d'idées de résolution de scénarios de manière de raconter des histoires visuelles et voilà aujourd'hui je résonne un peu de cette manière là je vous parlais de cette scène du singe enfin de la victime dans la cage du singe c'est une scène que j'ai eue très tôt dans la construction de mon intrigue et que je voulais absolument remettre il fallait qu'elle soit dans le roman alors pourquoi je ne sais pas mais je trouvais que c'était très visuel et que ça marchait bien c'est pour ça que le roman se lit bien se lit vite il y a un peu un découpage cinématographique un découpage de scénarios à l'intérieur donc voilà il y a plusieurs questions alors c'est vrai que moi je suis assez fan de séries j'aime beaucoup les séries je les regarde de deux façons c'est à dire je les regarde en tant que spectateur normal parce que je me laisse prendre à un moment et heureusement par l'histoire et quand je suis pris à ce niveau là je me dis mais comment ils font donc je vais le regarder avec le deuxième oeil qui est celui plus du romancier ou du scénariste en me disant mais ah oui ils ont utilisé tel ah oui voilà ça marche bien tel mécanisme etc donc oui ça m'enrichit tous les jours de voir ces séries là globalement de toute façon tout ce qui est succès que ce soit des succès visuels comme les experts enfin tout ce qui tourne autour de la police ou des succès de librairie tout simplement ça amène des gens vers d'autres romans enfin je ne sais pas par exemple pour citer ne serait-ce que Millenium ou Da Vinci Code enfin ce genre de littérature des gens qui ne lisaient pas des polars ont lu ces livres là et ça les a intéressés je prends l'exemple de Millenium en fait ce qui se passait avec Millenium c'est que vu le nombre de livres vendus ça dépasse le nombre de lecteurs de polars qu'il y a en France c'est-à-dire ils ont vendu beaucoup plus de livres que globalement le nombre de lecteurs de polars qu'on estime et en fait Millenium ça a créé cette espèce de phénomène c'est-à-dire au-delà du roman policier on a dit les gens de la literature blanche se sont dit mais tiens il y a quelque chose avec ce roman lui il a lu donc je vais le lire parce que ça doit être bien et donc il y a eu des lecteurs qui se sont rendus compte que redécouvernt le roman policier c'est-à-dire ils se sont rendus compte que c'était des romans où on racontait des choses intéressantes de manière des choses bien faites une belle histoire bien écrite et ça ça amène vraiment véritablement des nouveaux lecteurs dans les romans de genre donc c'est très très bénéfique tous ces succès de toute façon mais même le Da Vinci Code etc tout ce qui peut amener des lecteurs il faut être vraiment pour ça effectivement ça tous les romanciers vous le diront dans une histoire il y a toujours une part de l'auteur autobiographique même si c'est caché il y a une part d'influence évidemment parce que même involontaire c'est-à-dire on accumule des choses plus jeunes tout au long de notre vie et forcément à un moment donné elles ressortent même si on ne s'en rend pas compte parce que de toute façon l'écriture c'est une connexion directe entre ce qui est inconscient et du papier donc il y a une espèce de fil qui se crée et ce qu'on écrit il faut bien que ça sorte de quelque part donc il y a de la création à l'intérieur mais il y a aussi toute cette partie d'influence et de choses qu'on a lues et qu'on ressort même de façon sans s'en rendre compte parfois ce sont même les lecteurs qui disent mais vous n'avez pas vu là vous avez fait un truc et moi je me dis ah oui mais c'est vrai je ne m'en suis pas rendu compte dans des prénoms dans des noms dans des lieux donc oui il y a toujours des influences et moi c'est vrai qu'il y a des choses avec Stephen King des fois je lui rends des hommages directs c'est à dire des personnages vont lire ses romans à l'intérieur de mes propres romans mais où on va les trouver sur une étagère etc mais après il y a des choses plus inconscientes peut-être de cet ordre là effectivement j'ai l'impression de ne rien avoir à raconter quand tout se passe bien il me faut du drame pour que j'ai de la matière voilà dès qu'il y a un drame j'ai plein de matière même si je sais que je vais vers un drame qui va se passer plus loin dans l'histoire je vais créer quelque chose qui va m'emmener vers ça et là j'ai des choses à raconter et typiquement j'ai eu le cas dans Gattaca c'est à dire à un moment donné j'avais des chapitres écrits où tout allait trop bien je me dis mais c'est pas possible dans le syndromeux c'est pareil c'est pour ça que ça se passe comme ça pour ceux qui l'ont lu mais j'avais fait une première version où tout se passait ça allait pas je me suis dit non ça ira pas mais ça crée vraiment une forme d'empathie pour le lecteur c'est vrai que pour le lecteur c'est dur mais une fois qu'il franchit ces étapes là de difficulté il y a vraiment quelque chose de fort qui se crée entre les personnages et le lecteur moi c'est ce que je recherche et c'est pour ça que ça va au delà de l'histoire qu'il est racontée c'est à dire bah ouais Franck Charcot et Lucienne Bell on les aime bien tout compte fait on a envie qu'un jour tout se passe bien mais peut-être que ça arrivera il se passe des choses assez pour les personnages oui mais voilà mais c'est ce qui crée aussi l'envie ce qui les rend vraiment attachants c'est pour ça que c'est les personnages qui marquent parce qu'ils ne sont pas lisses après on peut faire des choses dans le positif du terme c'est à dire faire des belles scènes où tout se passe bien où le bonheur est là mais moi j'arrive pas après vous prenez d'autres auteurs bien connus qui savent le faire parfaitement mais vous arrivez à être quelqu'un d'optimiste quand même oui 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 mais moi je suis très optimiste il y a des points d'espoir quand même dans le roman voilà il ne faut pas non plus qu'on sorte de là avec une dépression donc voilà c'est quand même fait pour l'histoire est faite pour qu'il y ait de l'espoir et on se dit tout compte fait il commence à être heureux peut-être que ça va bien se passer etc mais j'aime bien aussi créer de la surprise c'est à dire que quand on prend mes romans on se dit il est capable de tout faire voilà parce qu'il y a des auteurs on prend le roman on sait que les personnages vont subir des choses mais on sait ah oui mais de toute façon c'est quand même un héros tout ça donc il ne sera pas capable de faire ça parce qu'on connait l'auteur moi comme je suis capable de faire des choses assez terribles au moins à chaque roman le lecteur est surpris il ne sait pas à quoi s'attendre voilà c'est aussi quelque chose qui est intéressant oui oui ils n'ont plus rien plus rien à perdre mais justement ils ont tellement à gagner aussi en bonheur qu'ils ne peuvent que remonter donc ça c'est intéressant aussi là ils sont bas de commencer à attaquer une ascension ils peuvent monter même s'il continue à arriver des choses voilà il y a une relation qui se développe naturellement entre ces deux personnages donc on va suivre ça c'est à dire ils sont ensemble et ils vont vivre des choses d'un couple qui se forme et avec tout ce que ça engendre derrière voilà donc c'est ça c'est ça qui va être intéressant à développer aussi avec ces personnages alors en fait dans mon écriture il y a deux choses que j'aime bien faire c'est écrire des histoires policières purement policières on va dire donc avec des enquêteurs qui enquêtent sur des sur des crimes le tout encadré dans une démarche policière mais j'ai toujours aussi aimé beaucoup les romans ambiance et atmosphère comme des huis clos par exemple ou des ce qu'on appelle des histoires uniques c'est à dire des histoires avec des personnages qui ne reviendront pas mais qui sont embarqués dans une histoire qui va complètement leur échapper l'anomobus j'en suis super content de l'avoir écrit parce que je me suis fait plaisir parce que j'ai toujours adoré des histoires à principe c'est à dire on part d'un principe qui a priori n'est pas possible et créer une histoire autour de ce principe là retour vers le futur etc des choses comme ça ça m'a toujours fasciné les possibilités que ça offrait à un auteur donc voilà c'est pas impossible c'est pour ça que j'écris ces histoires one shot entre guillemets c'est pour me faire plaisir à travers ces histoires dans Fracture les héros sont une personne qui a une maladie mentale une patiente et son psychiatre qui sont embarqués dans une histoire comme ça j'aime bien faire ça donc je vais essayer de faire un peu les deux c'est à dire les personnages de Franck et de Lucie vont revenir dans des enquêtes policières plus tard mais par exemple le prochain roman sera plus un vrai roman à atmosphère un huis clos alors ça j'adore moi avec ce genre d'histoire et donc le prochain sera plus une histoire comme ça où trois personnages qui ne se connaissent pas vont se réveiller au fond d'un gouffre sous terre et voilà de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là il y aura une tente de montée on leur a monté une tente on leur a laissé très peu d'éléments de survie et c'est un roman qui est très psychologique qui va dire jusqu'où on doit aller pour survivre est-ce que ça vaut le coup de survivre quand on sait que personne ne va venir nous sauver comment on peut s'en sortir etc c'est axé là-dessus et donc ce sera plus le suivant fin d'année parce que c'est un roman que j'avais bien bien entamé et le suivant suivant pour 2012 ce sera une enquête policière avec Lucien Bell et Franck Charcot voilà qui peut-être seront heureux il va encore leur arriver plein de choses je vous rassure parce que je vous aimais bien maintenant il faut que je leur invente des problèmes c'est de plus en plus difficile donc voilà un peu pour la suite des événements merci 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 Oui.